C'est parti pour un nouveau numéro du podcast et on va aborder le sujet dans ce podcast de... Oh là, j'ai changé l'intro, au lieu de dire on va parler de... j'ai dit on va aborder, magnifique ! On va aborder le sujet de comment ne pas réussir à se transformer. C'est-à-dire comment réussir à ne pas aller vers la meilleure version de soi-même. Donc si tu as pour ambition de rester la même personne, de rester prisonnier des conditionnements, de rester en pilotage automatique dans ta vie, à être spectateur de ta vie, je vais te donner un point essentiel si tu veux pouvoir y arriver. Tu le sais, on a déjà parlé dans d'autres numéros de ce podcast de décision, de vraies décisions ou de demi-décisions, de choix confortables, de choix inconfortables. Et en fait, une des meilleures méthodes pour réussir à ne pas se transformer, à ne pas devenir la meilleure version de soi-même, c'est justement de rester dans une spirale de non-choix, ou une spirale de non-décision. C'est-à-dire au quotidien, ne pas prendre de vraies décisions tranchées et radicales, mais se contenter de faire des non-choix. Des non-choix, c'est quoi ? C'est choisir de rester dans la situation actuelle et de subir la situation actuelle sans changer grand-chose. Donc c'est un non-choix. Ou alors des demi-décisions, c'est-à-dire mettre des petits pansements sur son problème actuel, sur la difficulté qu'on rencontre dans notre vie, en sachant que ça va certainement un peu améliorer les choses, mais ça ne réglera pas le problème en profondeur. Et tu le sais, comme je ne suis pas un être humain parfait, et que je fais aussi des erreurs, en fait, au début de mon business, quand je commençais à accompagner mes premiers clients, au bout de plusieurs mois, je me suis dit, putain, mais Charles, je ne comprends pas, tu es un super coach, tu as des résultats déjà super avec tes clients, les gens, quand ils finissent à l'incompagnement avec toi, ils sortent, ils sont transformés. Et pourtant, je galère à avoir des nouvelles personnes. Où je me disais, ben voilà, avec le bouche à oreille et tout, ça va fonctionner, etc. Et bref, je n'avais pas autant de clients que j'en désirais. Et donc, à un moment donné, j'étais face au choix de, il va falloir, si je veux passer un level au-dessus, si je veux avoir davantage de clients, que je me fasse accompagner au niveau business. C'est-à-dire, apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux, apprendre à créer une offre qui peut se vendre, apprendre, voilà, toutes les techniques, méthodes que je n'avais pas du tout à l'époque pour me former finalement en tant qu'entrepreneur. Parce que tu peux être le meilleur coach de la Terre si tu ne sais pas faire passer ton message, etc., ben, tu auras très très peu de clients. Bref. Et donc, j'ai été face à ce choix, pardon. Ben, si tu veux passer un niveau au-dessus, il va falloir te faire accompagner. Et donc, j'ai commencé à regarder, à aller voir différents programmes d'accompagnement pour moi. Et j'en ai sélectionné quelques-uns. Et j'ai appelé, j'ai organisé un appel avec les trois, je crois qu'il y avait trois programmes qui me plaisaient, donc les trois personnes qui faisaient ce programme-là pour m'aider à faire exploser mon business. Et donc, j'ai les personnes au téléphone. La première ne me plaît pas du tout. Donc, je dis, ben non, finalement, du coup, je ne ferai pas. La deuxième, bon, ça avait l'air un peu mieux, mais pas top. Et la troisième, ben, ce qu'ils me proposent me plaît vraiment, autant sur le fond que sur la forme. Je pense vraiment que ça peut faire une vraie différence pour moi. la forme de l'accompagnement, avec des cours en ligne, avec du coaching, etc. Ça me plaît beaucoup. Et je me dis, ah, les trois, celle-là, elles me tentent bien. Et je pense que ça pourrait faire une vraie différence. Et donc, pendant l'appel, je pose beaucoup de questions sur, ben voilà, ça dure combien de temps ? C'est quoi le prix ? Qu'est-ce que je vais y apprendre ? Pourquoi vous, pourquoi je choisirais vous plus qu'un autre, etc. Et le gars me répond à toutes mes questions. Et en fait, à chaque réponse qu'il a, j'ai une nouvelle question, en fait. Et donc, l'appel dure, 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 et dure au moins une heure, jusqu'à temps que, ben, j'ai à peu près toutes les informations, que mon cerveau a pu emmagasiner toutes les connaissances nécessaires sur ce que, à quoi ressemble ce qu'ils vont me proposer. et donc, vient le moment, ben, où, ben, tu dois te décider, quoi. Et je dois dire à la personne, ben, ouais, ok, j'y vais, je m'engage, je paye le programme, et puis on y va. Ou alors, ben, non, j'y vais pas, quoi. Et là, je lui dis cette fameuse phrase que, évidemment, j'entends beaucoup aussi quand c'est moi qui suis de l'autre côté. C'est, ah ben, écoute, je vais réfléchir et je te rappelle. Et donc, tout ça, c'était il y a, il y a, je sais plus, un an et demi, quelque chose comme ça. Et, les semaines qui suivent, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ré-été sur leur site pour revoir à quoi ressemblait l'offre. J'ai été contacter des anciens participants à leur programme pour leur demander, voilà, pour avoir des retours, pour leur demander. Donc, j'ai envoyé des messages à certains. Alors, est-ce que ça a marché ? Alors, est-ce que la formation était bien ? Alors, machin. Et tout ça, ça a duré pendant plusieurs semaines. Pendant plusieurs semaines, j'ai essayé de me rassurer, à essayer d'aller chercher des témoignages des autres pour voir si ça allait marcher. Et, évidemment, mon cerveau trouvait toujours une faille pour me dire, ah ben non, mais aussi, est-ce que vraiment, je vais pouvoir avoir les résultats que je veux avec eux ? Ah ben oui, mais, est-ce que ce nombre d'heures de coaching-là, ça va vraiment me convenir ? Ah ben oui, mais, et j'avais toujours une objection pour me dire, ok, ça me plaît, mais, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Et figure-toi que j'ai attendu, je crois, huit mois comme ça. Huit mois à me dire, ah, ce serait bien que je la fasse, mais à toujours trouver une bonne raison pour ne pas la faire. Et qu'est-ce que je faisais à cette époque ? ben, en fait, je repoussais le fait de prendre une décision inconfortable. J'essayais de chercher la certitude que ce programme d'accompagnement allait transformer mon business et que j'allais de manière obligatoire atteindre les résultats que je voulais atteindre en termes de nombre de clients, en termes de chiffre d'affaires, en termes de connaissances que j'allais acquérir, etc., etc. Et puis, je me suis retrouvé au but de huit mois à me dire, ben, tu es au courant, Charles, que ton business, il n'a pas bougé, que tu n'as quasiment pas plus de clients que ce que tu avais à l'époque et qu'en fait, tu n'as toujours pas pris de décision. Et en fait, qu'est-ce que je faisais à l'époque ? Ben, je repoussais l'inconfort et je cherchais une décision parfaite pour me faire accompagner. Et donc, une des meilleures stratégies pour ne pas se transformer, c'est justement d'éviter et de prendre ces décisions inconfortables. Ces décisions où tu n'as pas la totalité des informations parce que tu n'as pas la certitude que ça va marcher, parce qu'une partie du processus dépend de toi et donc, ça demande de prendre une décision inconfortable avec une part d'inconnue. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? après, ces huit mois de perdus parce que clairement, bon, ça n'a pas été huit mois de perdus puisque ça m'a permis d'avoir cette prise de conscience-là, me dire, ok, maintenant, je vois mes stratégies pour repousser les décisions et je vois que si je veux passer un niveau au-dessus, ça va passer par prendre une décision inconfortable. Eh bien, non, d'ailleurs, je n'ai pas rappelé les gens en question parce qu'entre-temps, j'ai trouvé une autre formation, enfin, un autre programme d'accompagnement. J'ai eu un appel et du coup, l'appel a duré, je crois, 25 minutes. j'ai posé quelques questions histoire de voir que c'est quelque chose qui allait me convenir et à la fin, la personne m'annonce le tarif, il me dit voilà, alors c'est 5000 euros, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Et à la fin de l'appel, je lui ai dit allez, c'est parti, on y va. C'était une décision, une des décisions les plus inconfortables pour moi parce que c'est challengeant, parce que c'est une somme d'argent, etc., etc. Et donc forcément, ça n'a pas été, j'ai rencontré de l'intensité à prendre cette décision, mais c'est ce qui aujourd'hui fait que les clients que j'ai, il y en a beaucoup plus, j'ai passé un cap dans mon business, je vais encore en passer, mais c'est forcément passé par prendre une ou plusieurs décisions inconfortables. Et donc, quand tu cherches à te rassurer intellectuellement en essayant d'avoir toutes les infos, c'est juste une stratégie pour repousser l'inconfort. Voilà. Si ce podcast t'a parlé et que tu te dis justement, c'est peut-être le moment pour moi de me transformer, de transformer ma vie et j'ai vraiment envie de vivre ma putain de vie, je sens qu'il y a un décalage entre mon potentiel et ce que j'exploite vraiment dans le monde, rejoins le groupe Arrête de sous-exister et vis ta putain de vie sur Facebook et tu peux m'envoyer un message et réserver ton appel pour voir qu'on voit ensemble si un travail, un accompagnement, ça peut faire une vraie différence pour toi. Je te souhaite la meilleure journée possible. Je vais continuer ma balade en forêt et je te dis à très vite. C'est parti.